Bonjour M.S.E.F., nous allons faire notre première vidéo en écologie, donc au soir. Donc le premier chapitre ici sera le service rendu par les écosystèmes, donc je vais créer le titre de la leçon au tableau. Serviça. Serviça. Prendu. On tue par l'écosystème. Et ça, c'est la première fois l'écosystème. Alors, si ça plaît, nous allons étudier trois grands points. Donc, le premier point est 6 grammes. Notre premier point, c'est l'écosystème. C'est l'écosystème. C'est l'écosystème. Et bien temps pour l'écosystème. Pour l'écosystème. On a pu faire pour l'écosystème. Monique. Monique. Peu. Ừ. C'est-a-di. Un ident miracles. Le géant de l'écosystème. Les actions humaines, ok. D'abord, le développement de l'écosystème. Alors, le terme d'écosystème, ça veut dire quoi ? Quand on parle d'écosystème, c'est un ensemble. C'est un ensemble d'éléments. Un ensemble formé de biocénos et de biotops. Alors, un biocénos, c'est un ensemble d'écosystèmes. Quand on parle d'écosystèmes, on veut parler des animaux et des géants. Et la biotoppe, c'est tous ceux qui sont dans la nature, comme les trucs climatiques et autres, c'est tous ceux qui font partie des produits chimiques et autres qui sont dans la nature. Alors, c'est cet ensemble qu'on appelle les biotops. Maintenant, l'écosystème foresté est modifié par les activités humaines. Alors, ici, l'écosystème foresté, parce qu'on a créé l'écosystème, c'est un ensemble formé de biocénos et de biotops. Alors, l'écosystème foresté s'admissait avec tout ça, on ne veut pas décider la partie qui concerne les biocénos. Et pour la moraine, on veut parler des plantes et d'autres choses. Alors, après, on va proposer des déchets d'eau. Alors, les végétaux. Les végétaux, aussi, jouent un très important dans la nature, c'est-à-dire que dans l'écosystème. Alors, qu'est-ce que l'homme arrive à faire qu'il peut modifier, c'est-à-dire que l'écosystème foresté, c'est-à-dire que c'est dans cette partie de la nature, c'est ce que nous allons étudier. Alors, je peux vous dire, c'est dans cet échange que l'homme fait beaucoup et beaucoup de choses qui modifient l'écosystème foresté. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce que l'homme fait ? Et pourquoi l'homme est obligé de faire ces choses pour pouvoir modifier l'écosystème foresté ? D'abord, l'humanité a besoin de, c'est-à-dire que le développement a quelque sorte. Parle de développement, on a besoin de construction et d'autres choses. Alors, quand on construit, c'est sûr, il y a des terrains qu'on construit. Alors, quand on construit, tu ne peux pas, tu ne peux pas laisser les fonds, c'est-à-dire que laisser les arbres et construire sur les arbres. C'est impossible. Alors, j'ai besoin d'abattre les arbres et d'avoir des terrains nus pour pouvoir construire. Alors, voici un des acteurs qui modifie l'écosystème. Secondo, c'est-à-dire que pour sa nourriture, pour pouvoir nourrir, quand je nourris, l'homme a besoin aussi de détruire la forêt. Parce que, c'est-à-dire que le produit de la forêt, la plupart de la forêt, ça peut donner la forêt. Alors, il faut que l'homme détruise la forêt. Donc, on détruire la forêt, on détruire la forêt, c'est-à-dire que l'attaque des arbres, mettre le feu, et essayer de suivre jusqu'à ce que le terrain soit mieux pour pouvoir cultiver la productivité. Alors, cette chose aussi permet aussi de modifier l'écosystème forestier. Ensuite, il y a des actions. Bon, il n'a pas aussi énormément à modifier l'écosystème forestier, comme les feux de brousse, par exemple. Les feux de brousse, ce sont des feux qui ne sont pas prévus. Mais ça arrive réellement, ça arrive par un moment. Alors, ça peut détruire des centaines, on voit même des milliers d'hectares. Alors, quand ça détruise cela, c'est-à-dire que les plantes végétaux, et même les animaux qui sont dans cet endroit, alors d'autres fuient, d'autres meurent. Donc, ça provoque ce qu'on appelle la déforestation, ou même la désertification, ce que toutes les lèvres ont étudié dans l'écosystème CM2. Donc, ça provoque ce qu'on appelle la déforestation. Donc, ce sont toutes ces choses qui l'ont fait, qui arrivent à modifier l'écosystème forestier. Donc, il y a plein de choses. Même les développements, c'est-à-dire que l'explantation forestier, ce sont les boîtes que l'on coupe pour fabriquer les planches, les comptes plaquets, pour les portes, les meubles, en quelque sorte. Alors, on pourra fabriquer ces meubles, même les cahiers, les livres que nous utilisons, ça provient des arbres, ça provient des plantes. Alors, pour pouvoir prendre un peu plus, là, il faut abattre les arbres et transformer cela. Alors, sur cette transformation, c'est-à-dire que la bataille, ces arbres, qui permet de modifier notre écosystème forestier. Donc, voici les facteurs, c'est-à-dire ce qui permet la modification de notre écosystème forestier. Maintenant, un deuxième point. Alors, deuxième point, nous allons parler un peu des services de compte systémique. Alors, ici, on va parler un peu des services de compte systémique. C'est-à-dire que ce que l'écosystème fait, ce que l'écosystème fait, qui aide, c'est-à-dire qu'il favorise, c'est-à-dire qu'il aide sa... qui soutient, qui aide l'arrivée du environnement. Dans la nouvelle partie, on a parlé un peu de l'activité de l'autre. Ce que l'on fait qui permet de modifier l'écosystème. On a cité l'arrivée des arbres, la preforestation et autres, c'est-à-dire que la dégradation du sol, c'est-à-dire que... Quand le grain est nu, alors lorsqu'il y a eu plus d'eau, lorsqu'il y a eu plus d'eau de ruissellement, en fait que le sol se déclare, qu'il y a la pollution, tout cela, ça modifie l'écosystème. Maintenant, ici, les services de l'écosystème, c'est-à-dire que les services que l'écosystème nous rendent. Alors, ici, déjà, si déjà l'écosystème forestier, nous, on a regardé la nature, c'est déjà une grande service. Ce que nous n'avons pas aimé, c'est déjà un grand service. Dès que nous utilisons, les livres sont faites en base d'aide, d'aide, du bois, du bois. Alors, donc, c'est déjà aussi un autre service que l'écosystème nous rend. Et d'autres choses comme, par exemple, les animaux, pour les animaux que les gens élèvent, par exemple, ceux qui font l'élevage. Alors, pour pouvoir nourrir leurs animaux, pour pouvoir développer leurs activités. L'élevage, alors, ils ont besoin de la multitude, c'est-à-dire de faire, de créer des ranges, des fermes. Alors, pour créer des fermes, c'est-à-dire de la nature. Nous, nous n'avons pas de ça, mais les plantes sont là pour protéger certains animaux. Alors, c'est aussi un grand service. Il y a aussi, ce qu'on appelle, par exemple, chez les plantes, chez les plantes, il y a la photosynthèse. La photosynthèse, c'est-à-dire que, c'est lorsque la lumière, la plante, en sorte de gaz carbonique, elle a mis à fond du gaz carbonique et elle gène l'oxygène. Donc, la plante, les plantes sont lisosées de l'oxygène. Alors, déjà, ça aussi, c'est un très grand service. Et puis, la plante permet d'absorber les oeufs. Sinon, il y a des usines qui sont là. Ces usines réjettent beaucoup de déchets. Beaucoup de déchets, c'est-à-dire que le dosier de carbone. Mais, lorsqu'il y a des plantes dans un endroit, alors, on peut imaginer que les plantes absorbent le gaz carbonique. Les plantes absorbent le gaz carbonique, réjettées par les usines. Et lorsque les plantes absorbent le gaz carbonique, alors, lui, dans son tout, réjette, c'est-à-dire que, ils produisent ce qu'on appelle l'oxygène. Donc, tout à fait, par jour, les gaz carboniques jettent l'oxygène. Ça, c'est à la lumière. Ça a été dans la journée. Donc, c'est une technique de la journée. Alors, il y a beaucoup d'oxygène dans les plantes. Il y a beaucoup d'oxygène. C'est une technique de la journée. Il dépend de son sens sur les plantes, parce que ça produit beaucoup d'oxygène. Donc, c'est aussi une très grande sérieuse de l'écosystème brûlant. Et aussi, les poubelles que nous jetons. Nous jetons certains poubelles. Nous jetons des poubelles. Alors, ces poubelles produisent beaucoup de choses. C'est-à-dire que les déchets, ainsi de suite, ça peut polluer l'air. Mais c'est-à-dire que l'air, lorsque l'air est pollue, c'est le même écosystème qui va essayer de s'entendre. Comment on appelle ça ? Les micro-organismes. Les micro-organismes, c'est-à-dire, les êtres vivants de petites tailles, dans les petites tailles, les crores, ainsi de suite, les parteries et autres, vont décomposer ces déchets. Ils vont décomposer ces déchets. Alors, du coup, ces déchets sont réduits. Ils se transforment en autre chose. Ils se transforment en humilus, qui sont des ingrédients encore, qui permettent encore aux, qui doivent respecter, qui permettent de favoriser l'architecture. L'humilus est produit par les déchets. L'humilus est produit par les déchets. Alors, les déchets, l'humilus sert à faire l'architecture. Parce que l'humilus permet de, qui devient un groupe de, comme ça l'humilus, c'est à l'habitude, parce que ça développe, ça permet de décompagner les plans. Ça s'est du coup que tu as à prendre. Donc, aussi c'est un service, que le système humain. Donc, comme ça, le système humain, plein de services à l'humanité. Donc, ces services sont à une part, sous-estimés. Donc, facilement ça, le système humain, service à l'homme. Bon, on se fixe. Donc, encore troisième point. Dans notre troisième point, nous sommes allés de, verre, une, gestion, 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 et, 戴 36. Allez. leremlin, leratos abla Gather Hold Re Hoor Come. Le prix du militaire. le prix du militaire, le prix du militaire. le 아버效, le prix du決assé doit être fait. et, le prix du militaire, Le prix du militaire, le prix du militaire. Il y a plein de choses que l'on exploite, comme le bois, il y a des animaux que l'on utilise pour sa nourriture, il y a la vitérie, il y a plein de choses. Alors, ces choses que l'on exploite, c'est un peu de nature. Pour l'exploiter, il faut détruire quelque chose. Je prends l'exemple sur la forêt. Pour produire la monotube, il faut utiliser la forêt, il faut attaquer les arbres pour produire la culture. Pour utiliser le bois, il faut abratir le bois. Et quand tu veux abratir le bois, alors le bois n'existe plus, ça quitte. Alors, comme, par exemple, pour les minerais dans les images, pour les exploiter, il faut aussi utiliser d'autres techniques pour pouvoir les exploiter. Donc, du coup, il y a aussi la nature. Alors, toutes les implantations que l'on fait dans la nature, ça fait plein de choses. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour le parc de ces exploits-là pour qu'on puisse nuire à la vie de l'humanité, plus nuire à la vie de l'homme ? Donc, il faut un bon discernement. Il faut un bon discernement. Il faut savoir l'utiliser. Par exemple, j'ai un exemple sur la forêt. Lorsqu'on peut vraiment détruire une lumière, un espace où on n'a pas les arbres, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier à ce problème ? Il faut faire ce qu'on appelle, là, le reboisement. Le reboisement. Lorsque tu débris les arbres, tu n'as pas les arbres, il faut encore replanter nos arbres pour que ces arbres puissent se développer, pour que ces arbres puissent tendu et être remplaceux. C'est ce dont on a déjà utilisé. Donc, on appelle ça le reboisement. Alors, pour un terrain qu'on a réussi de mettre à nu pour pouvoir utiliser, ça veut dire, faire la culture. Lorsqu'on vient de faire l'agriculture, alors, il faut planter d'autres choses pour pouvoir remplacer, pour pouvoir rendre ce qu'est-ce-passe. C'est pour couvrir ce qu'est-ce-passe. Pour couvrir ce qu'est-ce-passe. Alors, il faut aussi faire le reboisement. Par exemple, en ville, on a certains endroits où, vous savez qu'ils ne sont pas construits, mais les autres, spécialement, dégradent le sol. Alors, enfin, pour pouvoir les aider à ce problème, il faut faire ce qu'on appelle, même le couvergne, c'est-à-dire faire le gazon, mettre le gazon. Alors, quand tu mets le gazon, ça empêche les autres de dégrader le sol, de creuser le sol. Donc, ça stoppe aussi ce qu'on appelle la dégradation du sol. Ça empêche aussi la dégradation du sol. Donc, c'est comme ça. Maintenant, j'utilise dans l'exploitation des ressources minières. Parce que dans certains grands cas, on utilise des produits chimiques, comme l'exploitation de l'eau. On utilise des produits chimiques. On utilise certains produits chimiques pour pouvoir laver le minéraire, pour pouvoir laver le minéraire. Alors, ces produits chimiques, on peut avoir des effets dégradés sur l'environnement. Alors, lorsque l'on utilise des produits chimiques, il faut savoir l'utiliser. Il faut modérer l'utilisation des produits chimiques pour ne pas que l'environnement soit totalement tertiaire. Donc, il faut savoir l'utiliser dans l'environnement. Il faut modérer l'utilisation des produits chimiques pour exploiter l'écosystème. Il faut modérer, par exemple, pour les animaux. Pour les animaux, j'ai parlé de l'effet de brousse. Quand il y a l'effet de brousse, alors le feu, la main ne peut pas subir dans le feu. Alors, la main est obligée de fuir. Elle est obligée de fuir. Donc, il faut éviter l'effet de brousse. Il faut éviter l'effet de brousse. Pour que ces explications, ce que l'on utilise, ce que l'on exploite dans la matière, puissent durer. Parce que si on n'évite pas l'effet de brousse, si on n'évite pas l'effet de brousse, là, il ne s'agit pas de l'effet de brousse, mais éviter totalement. Si on n'évite pas l'effet de brousse, alors les arbres vont mourir, les animaux vont fuir. D'abord, le terrain sera né. Donc, il y a trois problèmes qui seront là. Les animaux n'y seront plus, les arbres vont mourir et le terrain sera né. Lorsque le terrain avance à commencer, on l'appelle la dégradation du sol. Donc, c'est pourquoi il faut éviter totalement l'effet de brousse. Et il y a aussi là, comment on appelle ça, la désertification aussi. Ça provoque, c'est ce qu'on appelle la désertification. Donc, ce n'est pas pour vous, je suis fat à problème. Donc, il faut éviter ça tout simplement. Et l'utilisation des produits chimiques aussi pour l'exploitation de ces minéraux, Ce minéraux provoque ce qu'on appelle la pollution. La pollution, c'est de l'environnement, de l'eau, de beaucoup de choses. Et lorsque l'eau est polluée, alors c'est l'eau que nous consommons. Chaque jour, l'on a besoin de l'eau. Alors si l'eau est polluée, ça provoque ce qu'on appelle des maladies. Beaucoup de maladies que nous connaissons, plusieurs maladies. Ça provoque plusieurs maladies. Des épidémies même pendant la pandémie. Donc, il faut aussi modérer l'utilisation des produits chimiques pour être à deux, totalement normalement, et nuire à l'adulte de l'homme. Donc, il faut avoir modéré ça. Il faut savoir utiliser toutes ces choses pour le bien-être de l'homme, et le bien-être de l'humanité, même des animaux aussi. Donc, il y a plusieurs choses ici que nous pouvons parler, mais on ne va pas prendre tout le temps, parce que nous sommes limités. Donc, je pense que c'est là que nous allons nous arrêter. Donc, j'ai parlé des drogues. Les écosystèmes forestiers modifiés par les activités des gens. J'ai parlé de ce qu'ils ont fait, qui modifient l'écosystème forestier. J'ai parlé des services écosystémiques, avec un service que l'écosystème mourant. Et j'ai parlé de la maladie. Donc, il faut gérer ça. Il faut utiliser, il faut exploiter l'environnement, il faut exploiter le système pour le bien-être salué, pour ne pas que tout disparaît dans le monde. Quand tu exploites, il faut savoir exploiter. Il ne faut pas abouer totalement. Il faut modérer pour qui il y est, pour que ça ne finit pas. Donc, c'est sur ces trois points que nous allons nous arrêter. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.